Bon, ça, c'est un simple sujet s'il faut le couper court. C'est un autre sujet s'il faut rentrer dans la profondeur à l'expliquer. Et s'il faut rentrer dans la profondeur à l'expliquer, le temps, aujourd'hui, ne nous permet pas. Il ne va pas nous permettre, donc là, on va remettre ça à plus tard. Mais tout en entendant qu'on a déjà des vidéos qui en parlent. Maintenant, s'il faut répondre le simplement possible, oui, là on te donne la réponse telle aujourd'hui. Le premier animal exprimait en fait Babylone. Babylone, le règne de ce dominateur qui était là, qui, ici, un peu de sortir les muscles contre le Congo, ainsi de suite. Et le deuxième animal montrait le règne du Pochourion, disons le règne des Perses. Le troisième animal montrait le règne de la Grèce, la Grèce antique. Ces hommes qui sont venus et qui ont dit que c'est eux qui ont créé les mathématiques, les sciences physiques, alors que ces pauvres Pythagore et Thalès ont appris en Afrique, ont étudié en Afrique, malheureusement. C'est malheureux. Donc, en fait, on parle de la Grèce. Et maintenant, le quatrième animal parle de Rome. Rome qui montre toute sa violence, également avec le Vatican y compris et tout. Mais Rome qui va maintenant commencer à se métamorphoser. Parce que Rome va céder à un certain moment le pouvoir à l'Angleterre. Mais c'est dans la quatrième bête. Parce que là, c'est la quatrième bête. Quand nous parlons de la quatrième bête, nous, on fait allusion à ça, en fait. Donc, c'est ce système de choses-là. Qui vit à la vitesse d'un grénouille, s'il faut le dire tel. Qui se métamorphose. C'est comme le caméléon. Il change de couleur et s'adapte. Donc, en fait, Rome a cédé à l'Angleterre. Rome, l'Angleterre a cédé aux États-Unis. Et, bien sûr, que les États-Unis ont dominé. Leur règne venait de terminer. Sinon, les États-Unis ont dominé. Maintenant, il n'y a plus de dominateurs. Maintenant, quand nous prenons, par exemple, la statuette qu'avait rêvée Nebuchadnezzar, je ne sais pas comment, nous sommes maintenant au pied. Et au pied, on voit le fer, l'argile se compacter comme ça, alors que ça ne peut pas tenir. Ça s'entend qu'il n'y aura plus de dominateurs. OK. Oui. Donc, les règnes sont terminés. Il n'y a plus de dominateurs. C'est pourquoi les États-Unis sont incapables de combattre, par exemple, l'Afghanistan. Pourtant, l'Afghanistan n'a pas l'arme nucléaire. Mais, ce n'est pas possible. C'est pourquoi les États-Unis, ou bien l'Occident, ne peuvent pas prendre la tête à déchirer la Syrie parce que la Russie dit, moi, ça, je ne peux pas. Or, à l'époque, s'il n'y avait qu'un dominateur, quand il allait parler, personne d'autre n'allait dire, non, je ne veux pas. Mais là, maintenant, c'est des tendances. La Chine relève, en fait, lève la tête, l'Occident tombe, mais la Chine également craint la Russie. La Chine, au même moment, craint l'Occident. La Chine, au même moment, craint le Brésil parce qu'il se dit, on ne le sait jamais. On craint l'Iran parce que l'Iran également, vraiment, ne fait que renforcer ses roquettes et l'arme nucléaire ne fait qu'avancer. Personne ne peut toucher. On craint la Corée du Nord parce que c'est comme ça. Et la Turquie, là-bas, également fait ça, ses petits numéros. C'est ça, en fait. Nous sommes à ses pieds. Et c'est la quatrième bête qui a perdu, en fait, le pouvoir. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est quand on reprend le simplement possible. Maintenant, s'il faut rentrer en détail, on a des vidéos là-dessus, mais on pourrait également revenir là-dessus puisque c'est ça, en fait, la connaissance. Mais pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y a plus de dominateurs, il n'y a que des alliances. On crée des alliances pour gouverner. C'est pourquoi il y a l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union des Amériques et après, on crée l'Union américaine plus l'Union africaine. Je ne sais pas l'Union. C'est pourquoi il y a l'ONU, parce qu'il y a des alliances. En fait, c'est comme ça. Depuis un certain temps, c'est des partenariats. Il crée des partenariats. Il crée des fusions afin de dominer, afin de diriger, de vouloir marcher ensemble. C'est pourquoi on parle du village planétaire, des choses comme ça. Parce que les temps ne sont plus comme au temps ancien où il y avait un dominateur. Non. Là, il n'y a plus de plus fort. Il n'y en a plus. Aléatoirement, on s'est compris. Voilà. Restez puissamment bénis, à moins que s'il y a quelqu'un qui peut également ajouter quelque chose là-dessus. Restez vraiment puissamment bénis. Ngheta. Ngheta, pour voir qu'elle n'y reste puissamment béni. Moi, je voudrais juste demander à ce qu'on cherche en fait la vidéo et qu'on le balance dans le groupe pour que tout le monde suive et acquiert la connaissance. moi, c'est un sujet vraiment intéressant. pour grandir de plus. Restez puissamment béni. Ngheta. Est-ce que c'est réellement le sujet de l'actualité ? Je ne pense pas tellement. Le sujet de l'actualité, c'est la destruction qui vient bientôt là. Moi, j'ai un sujet d'actualité. Oui, pardon ? Moi aussi. Moi, j'ai un sujet d'actualité. Oui, bon, mais tu vas nous développer le sujet de l'actualité bientôt, mais entre-temps, parce qu'en fait, la sœur Thalia a dit qu'elle pense que ce sujet-là, le sujet sur les quatre bêtes là, c'est un sujet d'actualité. Et moi, je dis non, moi, je pense. Moi, Canada-Congo, je pense que, je pense que ce n'est pas un sujet d'actualité. Moi, ce que je pense. Moi, je pense que l'actualité, c'est la destruction qui vient bientôt. Parce que quand on voit cette statuette-là, en fait, la statue que le roi Nebuchadnazzar, ou Kadnazzar, ou je disais, Nebuchadnazzar, Nebuchadnazzar, c'est différent dans toutes les bibles, des noms bizarres, des noms bizarres, des noms bizarres, c'est différent, je vous laisse à vous dire, j'ai dit, justement, même par rapport à tous, c'est des noms qui sont allés chercher tous ces noms bizarres-là. C'est quand même sacré. C'est pour embrouiller le monde, c'est pour embrouiller le monde, c'est pour embrouiller le monde. C'est le nom à eux. Ils ne puissent pas savoir la vérité, pour se cacher la vérité. c'est eux. Oui, ce Patrick Amin, c'est le nom à eux aussi, non seulement pour se cacher la vérité, mais pour orienter les gens vers eux. C'est pas simplement des noms en l'air. Ils ont donné des noms, premièrement, pour nous cacher notre identité, et pour que tout le monde, est-ce qu'ils ont des noms-là comme ça? Voilà. Est-ce qu'ils appellent leur peuple avec des noms comme ça? J'ai jamais entendu les noms-là. Si c'est eux. Jamais. Il y a des noms. Ils ont des noms. Les noms bizarres de la Bible, on ne voit pas ça. Dans le monde comme ça, c'est eux, eux. Non. Parmi eux, les juifs, les noms bizarres, ils ont des noms bizarres. Bon, un exemple, Nebuchadnezzar, tu as déjà entendu quelque part? Non, c'est ça. Moi, c'est ça. Pourquoi? Ces noms-là, c'est des piqueurs, quoi. Mais c'est probable, en fait, ils orientent tout le monde vers eux. Donc, ils ne peuvent pas donner, en fait, des trucs-là. Ces noms-là ont une origine. En fait, s'ils donnaient, par exemple, des noms comme Sankara, des noms comme Niamien, des noms comme un truc-là. Directement, tout le monde pense, tout le monde dirait, mais ça, ce nom, c'est africain. Ce nom, c'est africain. Ce nom, c'est africain. Mais, quand ils donnent des noms comme Jésus, comme Marie, comme Pierre, des noms, en fait, c'est pour retourner, c'est pour noms. C'est eux seulement, quoi. Donc, c'est eux qui ont fait. Parce que Marie-là, il y a des gens qui portent les noms de Marie-là. Pour embrouiller, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est ça. C'est eux. C'est juste pour embrouiller les gens, en fait. C'est juste pour emmener les gens dans l'embrouillement. C'est ça, le truc-là. C'est ça, ils ont donné, ils ont, on nous a donné les noms étrangers, les noms comme les patriciales, tout ça, c'est pour embrouiller le peuple avec leurs noms. Nebouca de Nezar. Non, on adore ça. De vous montrer le peuple seul en France. Nebouca de Nezar. Nebouca de Nezar. Maman, ne croyez pas que vous dites ça bien, maman. Laissez ça. Ne croyez pas. C'est lourd comme nom. C'est vraiment lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, il amène, ou bien il amène les bus, ou bien le quoi, bug. Branchez-moi. Conduction des bus, des cars, on ne sait même pas. Maman, on a fait la répétition des répétitions. Donc, en fait, pour revenir sur ce que je t'ai en train de dire, donc, le rey vous qu'avez fait, le roi Nebouca de Nezar. Ce rêve-là, en fait, avait bien montré que cette statue-là, cet homme-là, était fait totalement en éléments solides, en fer, en or, je ne sais pas, en diamants, je ne sais pas comment, mais c'était une statue solide. Mais ses pieds, malheureusement, étaient fragiles, comme étant le talent d'Achille. Ses pieds étaient composés du fer et de l'argile. Elle ne peut pas se tenir. Cette statue-là, cette statue-là, était solide. solide, tenant fortement, puissamment. Et, au niveau de la quatrième bête, on nous dit que cette quatrième bête-là, foule même les miettes qui restent. Même les miettes, il est foule au pied, il fouille. C'est pourquoi il grappille partout et c'est ce que vous êtes en train de voir avec ces nations-là qui sont en train de tout racquer sur leur chemin. C'est ça, la quatrième bête. Et, cette statue, pour être brisée, puisque personne ne peut la briser, il faut qu'une pierre soit déroulée depuis les cieux. Donc, la pierre vient de la montagne, descend, tape cette statuette au pied et ses pieds se brisent et la statuette tombe. En fait, ça comporte l'humanité toute entière. Ça comporte des générations et des générations, des règnes et des règnes qui sont passées sur Terre et elles tombent. Donc, ça montre la fin de l'humanité et c'est la destruction qui arrive. Parce que cette pierre vient des cieux. Ça se entend que sur Terre, personne ne peut arrêter la quatrième bête. Personne. C'est pourquoi nous rigolons sur les panafricains et nos frères et soeurs qui sont dans des religions qui croient qu'à force de faire des vies et prières des neuvaines et autres, ils vont affranchir ce peuple-là. Eux qui pensent qu'à force de vendre des livres, de vendre la musique patriotique ou des spectacles, des prospectus et autres, ils vont affranchir ce peuple-là. Tous ceux qui croient que, excusez-moi, tous ceux qui croient qu'en signant les alliances avec les hommes des nations, ils vont affranchir ce peuple-là, rêve, parce que la quatrième bête reste puissante et ce que la quatrième bête contrôle, personne d'autre ne peut la rachir sur cette terre-là en dépit des cieux. Et donc, la pierre viendra des cieux, ça s'entend l'armée des cieux viendra et va balayer l'existence humaine. Donc, en fait, pour moi, c'est ça l'actualité. Ça, selon moi, selon Canidia Kongo, c'est ça l'actualité. Bon, maintenant, s'il faut encore repartir sur ces animaux qui étaient déjà passés, ces bêtes-là qui sont déjà passées, puisque Rome, bon, d'accord, Rome est encore en train de changer ses couleurs, d'accord, puisque Rome fait partie de la quatrième bête. Mais, néanmoins, si nous prenons, par exemple, Perse, nous prenons Babylone, nous prenons, je ne sais pas qui est qui, c'est les rênes qui étaient passés, comme les rênes d'Egypte étaient passés longtemps, on ne va plus revenir là-dessus. Mais, il faut seulement en parler pour connaître et en passe, mais l'actualité, on se focalise sur ce qui vient, parce que ce qui vient est effroyable, est effroyable, et comme nous disons toujours, qu'il n'y a jamais eu de telles douleurs, de telles glacements de dents sur Terre et surtout que nous faisons partie de cette génération-là, on s'attend à ça et on devrait beaucoup en parler afin de se préparer et de se lever. Donc, je crois que c'est moi, pour moi, je pense que c'est ça l'actualité. Bon, Frère Kola Kongo, toi aussi, tu as l'actualité dont tu parlais. C'était... Non, mais c'était juste une question banale, je ne sais pas. Bon, en tout cas, et dans le... Ça se fait un peu de trucs là. Dans le livre de ces Arabes-là, le Coran, ils appellent les gens du livre. Qui est-ce qu'ils appellent les gens du livre? Les noirs. Ah, les noirs d'Afrique. Tu vois ça? Tu vois? Tu vois? Les congos. Ouais. Mais sauf qu'ils ne veulent pas le dire, en fait. Parce que quand ils disaient on a vu, on a vu les gens du livre, les gens dont on parle dans le livre de la vie, dans le livre de l'humanité, dans les Écritures, les gens dont on nous a parlé, dont nos anciens nous parlent, qu'ils existent, on les a vus. Ils sont là. C'est ça, c'est tout. c'est malheureux. Ils connaissent la vérité, mais ils en cachent. ils vont croiser, ils vont croiser, ou congou ? Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore à dire, mais sinon, leur, leur, ce profil, on va pouvoir peut-être... Il me reste 14 bars. Non, ne t'en fais pas parce qu'on termine déjà et chacun est presque libre de se déconnecter sans problème. Je pense que papa, il est chez maman. Maman Talia. Maman Talia. Je n'ai rien compris. Justement, quand je disais que maman Talia avait pris le livre de Daniel, je me posais des questions, j'ai dit, mais comment il a pu voir ça ? Je vous expliquais depuis, mais vous n'avez pas compris. C'est pour ça, je vous disais, je l'ai appelé, j'entends, j'entends en même temps l'appel qui sonnait ici. J'ai dit, mais quand même, s'il n'est pas qu'on était ici, alors que j'entends la voix de la réunion en même temps lorsque je l'ai appelé. Donc, il ne peut qu'être là. Mais justement, moi, depuis, j'ai tenté de me poser la question, j'ai dit, c'est quelle magie qui se passe là-bas ? Moi, je comprends. c'est parce qu'il est là-bas. Moi, quand je suis venu là, j'ai vu, papa, il n'était pas, non, moi, tu vas voir papa, il sort, mais j'ai vu. C'est la soeur, la maman, Talia qui est en train de enregistrer, il savait qu'il était là-bas. Parce que j'ai vu, c'est vraiment, Talia qui est en train de enregistrer, je ne vois pas papa, je dis, je suis sûr qu'il est là-bas. Méta, Méta. Oh, Méta. Ok. C'est vraiment béni, vraiment. C'est puissamment béni. C'est pour cela, papa, c'est pour cela, c'est pour cela, on a entendu papa, papa Léon. En même temps, je l'ai entendu. Où ça ? Papa Léon, on a entendu ça. On envoie papa Kani, alors. Qu'est-ce que j'ai entendu pour pas Léon, vraiment, pour pas Léon, aujourd'hui là. Je suis là. Chaud. Qu'est-ce que tu peux faire aussi demain? Vous m'entendez? Oui, papa, oui, papa, entends-toi, oui. Oui, j'ai dit que je suis là, parce que demain, je ne travaille pas aussi. Ah, Guetta, tu as resté, puissamment béni, Guetta. Ça nous fait plaisir d'entendre ta voix, vraiment. restez puissamment béni. Guetta. N'gé, 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 dans toute la maison, vraiment. Guetta, je pense là-bas, yengé. Bon, on sert, par là, les 13%, là. Les 13%, là, ça a diminué de 2 encore. Ah là, c'est pour son, pour son âge. parce que je n'ai pas chargé le portable à 100%, donc c'est pour ça. D'habitude, c'est 100%. Oui. Quand on va, ça se décharge rapidement. En fait, c'est Nebukadenezar qui a fait ça. En tout cas, c'est Nebukadenezar qui a fait des... c'est Nebukadenezar. C'est très bizarre. Les Nebukadenezar. Les Nebukadenezar. C'est Patricio. Tu as oublié que c'est le Khazar. Tu as oublié que c'est le Khazar. Ah, ça, c'est ça, c'est ça. C'est un Khazar, là. Les Nebukadenezar, là. Khazar, c'est dedans. Ouais. Les Khazar, je crois, c'est les... les liens ou les liens. Oui, oui. Romain, Nebukadenezar nous a pris tellement du temps que le crédit, en fait, la charge de Maman Anne s'est épuisée. Et vous, Nebukadenezar ? Gata. Gata. C'est bon. C'est vraiment béni. Gata. Gata. Moi, je fais même plus de trucs, là, pas plus mon temps sur ces noms, là. Je passe seulement. Je passe seulement. Je dis bon. En tout cas, oublie ça, là. C'est pas là. Je dis en tout cas, c'est pas là le problème. Oublie le nom, là. Continue. Moi, je passe, quoi. Nebuk, je passe. Parce que quand je passe dans nos ors, là, c'est déjà trop. on va l'appeler Nebuk, c'est tout. Oh, le roi Khazar. Voilà, où le roi Khazar. Ils se sont moqués d'eux-mêmes. C'est à la fin qu'ils vont comprendre qu'ils se sont moqués d'eux-mêmes. C'est à la fin qu'ils se sont moqués vraiment, ils se trouvaient en vain. En vain. En vain. En vain. embrouiller tout le monde. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a celui que vous ne pouvez pas embrouiller. Il y a la vérité même que vous ne pouvez pas embrouiller. Vous ne pouvez pas embrouiller les Mbadi Zamasuru ni Mfung Kongo. Donc, eux vous attendent. Ils vous attendent. Et puis, ces enfants qui sont sur la terre, vous ne pouvez pas les blâcher non plus. Eux, ils le savent. Et ils le disent clairement. Même si peut-être ils n'ont même, ils n'ont pas des preuves matérielles à vous présenter pour justifier le tel. Mais il y a ceux qui ont toutes les preuves-là qui vont les apporter. Même si c'est après que nous on passe de cette terre. La preuve-là sortira. Même ces usurpateurs-là, même leur corps cerveau, ils peuvent combler leur corps cerveau, leur dire c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais quoi? Ah oui, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais on ne pense. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. En tout cas, vraiment, restez puissamment béni et bénédiction sur tous les enfants là-bas. Vous de même, là-bas, restez puissamment béni chaque an particulier. Le frère Canidia Congo a bougé, il a quitté. C'est ça. Toi, t'es où même? À Liverpool ou bien t'es où? Non, c'est là, certain, il y a eu le frère Léon qui sont à Liverpool. Ah, d'accord. Donc, où tu es en ce moment-là? Maintenant, je suis à Liverpool, chez eux. Je suis à 30 minutes de Liverpool. Ah, mais c'est pas loin. Non, c'est loin. Ah, c'est à 30 minutes. Ah, 30 minutes du Canidia Congo, hein? Faut faire attention. 30 minutes, c'est pas vrai.